Une minute, une bibliothécaire. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter L'arrivée des capybaras, qui est un très gros coup de cœur pour moi. Il est écrit et illustré par Alfredo Soderguit, traduit par Michel Moreau et publié aux éditions Didier Jeunesse en 2020. Alfredo Soderguit, c'est un auteur, illustrateur et producteur qui vit à Montevideo en Uruguay et qui, à ce jour, a illustré plus d'une cinquantaine de livres dont Je suis un animal qui a connu un beau succès. L'arrivée des capybaras, c'est un très bel album, tout en sépia et en touche de couleurs qui vont du rouge au marron et qui met en scène une ferme et ses poules dont l'apparente tranquillité va être bouleversée par l'arrivée des capybaras, des gros rongeurs qui nous rappellent les myocastors. Fuyant la saison de la chasse, les capybaras n'ont plus d'autres endroits où aller, mais ils ne vont pas pouvoir profiter de l'hospitalité des volatiles qui vont plutôt avoir tendance à être méfiants. Donc, loin de les accueillir, ils vont plutôt les rejeter et établir tout un ensemble de règles très strictes qu'ils vont devoir respecter scrupuleusement, telles que ne jamais sortir de l'eau, ne jamais s'approcher de la nourriture et ne jamais poser les pattes sur la terre ferme. Jusqu'à ce qu'un événement inattendu vienne bousculer l'ordre établi. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est un superbe album tout en finesse, avec de l'humour noir entre l'illustration et le texte, et qui nous offre une très belle leçon de vie sur l'entraide, sur ce à quoi tient la liberté de ceux qui semblent la détenir alors qu'ils sont les plus enfermés, et sur le fait d'oser prendre en main son destin en bousculant l'ordre établi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui.